Salut, bienvenue chez Jo. Aujourd'hui, nous allons parler de logiciel libre. Qu'est-ce que c'est que le logiciel libre ? Pour dire les choses simplement, un logiciel libre est fait par tout le monde, pour tout le monde. Bah si, ça existe. Vous pouvez vous en servir comme vous voulez. Vous pouvez en étudier le fonctionnement. Vous pouvez en faire des copies. Vous pouvez passer la nuit dessus à les améliorer, à les débuyer, à augmenter leurs capacités. Bah si, ça existe. Voyons, le navigateur Firefox de la fondation Mozilla, ou le noyau Linux, que vous retrouverez d'ailleurs comme noyau pour tablette Android, par exemple, ou pour les serveurs, la plupart des serveurs du web utilisent le système GNU plus Linux. C'est un système libre, plus basé, enfin, posé sur le noyau Linux. Vous connaissez peut-être aussi LibreOffice, suite de bureautique qui découle d'OpenOffice, qui était à l'époque maintenu par Sony Microsystem, où vous pouvez avoir entendu parler de la distribution Ubuntu, qu'on trouve maintenant, qu'on utilise de plus en plus dans la bureautique. Voir du jeu vidéo. Mais si, je vous assure, tout ça est très simple. Mais oui, logiciel propriétaire, vous n'avez aucun droit du tout. Logiciel libre, vous avez tous les droits. Open Source, c'est bien, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Ça n'est pas du libre, non, ça va être ni du propriétaire. Vendu, pas vendu. Concrètement, si je prends ceci avec son verrou, vous voyez, vous avez un logiciel propriétaire. Vous ne pouvez pas l'ouvrir, sauf si on vous donne la petite clé que vous ne pouvez utiliser que sous condition avec un garde à côté de vous. Et là, vous avez un logiciel libre, la recette à mani, où on va pouvoir l'adapter, l'utiliser évidemment comme on a envie. A priori, ma amie, elle veut bien qu'on fasse, même si elle aime bien le faire elle-même, généralement. Mais on va pouvoir l'utiliser, on va pouvoir le passer au frangin, au copain qui en veut, on va mettre une petite annotation pour l'améliorer. On en fait ce qu'on a envie, on le transmet, on l'améliore. Un code source open source, vous allez pouvoir, contrairement au code libre, l'open source, vous allez pouvoir l'inclure dans un ensemble avec du logiciel propriétaire, donc fermer, sur lequel la personne ne pourra rien faire, et dire que l'ensemble total, la personne n'a pas le droit d'y toucher. Mais vous allez pouvoir également le distribuer dans, vous distribuez l'open source, vous le distribuez, la personne peut le copier, faire ce qu'elle veut, mais ensuite, pour avoir d'autres fonctionnalités du programme, supplémentaires, là, il va falloir les payer, et elles ne seront pas forcément open source. Elles viendront se remettre dessus. Et vous allez avoir, par exemple, un cas d'école d'open source, c'est le grand sujet de Discord entre Linux Torvalds et le papa de Linux. et Richard Stallman, le papa du logiciel libre, c'est que Linux, on peut mettre des morceaux propriétaires avec. Vous pouvez le distribuer avec un pilote Nvidia qui est complètement fermé, vous pouvez le distribuer aussi avec des pilotes, enfin, sur les smartphones des fabricants, et malheureusement, ces foutus trucs qui posent tant de problèmes pour les mises à jour d'Android ne seront pas complètement libérés. Pour ma part, j'ai une opinion assez ouverte, dans le sens où je préfère évidemment le logiciel libre, quoi qu'il arrive, pour l'intérêt de l'évolution, pour le bien-être commun, et évidemment, pour permettre à tous d'accéder à un savoir et à des moyens qui leur permettront d'avancer. Je reconnais que dans certains cas, dans le cas d'un jeu vidéo, je n'ai pas envie de tout savoir du jeu, je n'ai pas envie que les autres sachent tout, je n'ai pas envie que les autres puissent altérer la partie comme ça leur plairait. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de jouer avec des règles fixes, quand on joue tous avec les mêmes règles, pour qu'il y ait une vraie compétition, une vraie émulation dans le truc. Par exemple, le moteur français Quant, c'est l'internative à Google qui vous permet de faire une recherche de manière sécurisée sans qu'on vous poursuive, etc. Vous avez en haut, de toute façon, vous allez sur leur page d'accueil Quant.com, vous avez en savoir plus sur le reste de la vie privée, ils vous expliquent. Donc, ils sont français. Vous avez sinon, évidemment, des métamoteurs qui vont vous anonymiser, mais qui ont quand même utilisé les moteurs récains du style, vous avez DuckDuckGo, vous avez la Startpage, enfin, un tas de choses comme ça. Et ensuite, évidemment, alors, évidemment, vous pouvez le taper comme recherche logiciel libre, quelque chose. Vous pouvez également, évidemment, regarder, si vous êtes sur Ubuntu, regarder dans Logitech, des choses comme ça, ou dans la documentation Ubuntu. Il suffit de taper Ubuntu, quelque chose dans Quant. Vous aurez forcément, si je tape Ubuntu, je ne sais pas, photographie, par exemple, je vais tomber sur des résultats, vous voyez, documentation Ubuntu, photo, on a les documentations Ubuntu qui sont plutôt complètes. Ubuntu FR, l'association Ubuntu FR.org, qui est une super association, n'hésitez pas à leur filer des petits coups de main. Vous avez aussi l'association Framasoft, framasoft.org, framasoft.org, est donc une association française de promotion du logiciel libre, de manière assez, enfin, de la philosophie du logiciel libre. Donc, eux, ils vous proposent de voir un petit peu tout un tas de... de découvrir le logiciel libre, la culture du logiciel libre, qui est quelque chose de plus vaste, en fin de compte, que le logiciel en lui-même. Vous avez les services, alors les services absolument géniaux, du style traitement, écriture biocollaborative, tableur collaboratif, je me demande, voilà, vous me donnez, vous choisissez un nom, ça va générer un tableur, vous voyez, donc, là, ça me le génère, alors, il suffit de prendre l'adresse dans le navigateur au-dessus, de faire un copier-coller, et de la donner à quelqu'un. D'ailleurs, il y a une petite combo qui peut être utile, c'est d'avoir l'extension barcode pour Firefox, dans les, dans Firefox, vous allez dans module, recherchez module complémentaire, et vous prenez barcode, ça vous permet, après ça, que votre, sur votre téléphone, vous puissiez tout simplement, je prends mon téléphone, je mets un lecteur de code barre, et chup, comme ça, je récupère, je continue à travailler sur le mobile, enfin, j'ai une tablette, donc c'est assez grand, c'est assez pratique. Ça marche aussi avec une tablette classique, dans tous les cas, vous pouvez travailler à plusieurs sur ce tableur, pas besoin de Google, ça ne sert à rien, vous savez, l'équivalent en libre, avec des gens qui ne peuvent pas regarder, qui ne regardent pas les contenus, qui n'ont aucune raison, d'autres manières, de chercher à le faire. les transmissions sont sécurisées, évidemment, avec. Vous avez, vous voyez, vous avez un organisateur de rendez-vous, bon, voilà, pour les projets, pour les réflexions, tout genre, le petit dessin vectoriel, pour amuser les gamins, pas besoin d'avoir un logiciel en local, bon, leur métamoteur, ça, c'est pour les développeurs qui voudraient poser leur code source libre, directement là, Framasphere, donc le réseau social, vous avez également le service, donc, Framadrive, qui vous permet de stocker, de partager des documents avec un ou une collaborateur, autrice, vous avez ce service, bon, relativement limité en volume, là, si jamais vous avez vraiment des trucs très importants, vous pouvez, ils peuvent vous mettre en contact, vous voyez, en cliquant simplement avec leur partenaire qui fournit l'hébergement, comme vous pouvez voir, c'est disponible avec tous les systèmes, j'y ai bien tous, même s'il faudra, pour les versions Linux, bon, des fois, si vous ne voulez pas mettre les dépôts, il faut scroller tout en bas pour avoir directement le paquet des installations, pour celui-là, enfin, pour ceux qui ne veulent pas s'en mettre à mettre une clé, toujours est-il que, je vous encourage vivement à essayer, vous avez aussi, je précise, le service ubic, d'OVH, dans ce genre-là, mais un peu différent, enfin, moi, qui partage juste temporairement, ça permet de partager ces documents, effectivement, de manière sécurisée, et non pas, et sans les faire transiter par une société américaine qui va faire des bénéfes avec. Pardon. Ah oui, une chose qui peut vous servir aussi, quand vous voulez partager une image à quelqu'un. Je trouve un bug dans ce foutu jeu, mais je peux pas poster la screenshot sur le forum. Framapique est votre ami. Pour envoyer tout un tas de photos à vos copains, à la famille, les preuves compromettantes de la dernière soirée, il vous suffit d'utiliser Framadrop. Lui, vous mettez les fichiers dedans, à la fin, vous le copiez collé dans le message du courrier, et la personne aura juste à cliquer dessus. Ils ont vraiment mis tous les services nécessaires, c'est absolument génial. Vraiment gégé les gars. Voilà. Bon, après, vous pouvez les suivre sur les divers réseaux sociaux. Je vous conseille vraiment Diaspora. Donc, je rappelle qu'ils ont un pod, c'est-à-dire un serveur sécurisé de Diaspora. Les serveurs de Diaspora gardent vos données. C'est un réseau social dans le type de Facebook, mais sans les énormes défauts de Facebook. On est sur un réseau social où tout le monde peut s'inscrire facilement. On choisit son pod, c'est-à-dire l'endroit où vont être stockées les données. On peut les retirer à tout moment. C'est vous. Elles vous appartiennent vraiment. Donc, vous avez le réseau Framasphère chez eux, qui est du réseau Diaspora. Et vous avez... Je vais voir un exemple. De toute manière, voilà. À quoi ça ressemble ? Activité, mention, vous allez vous chercher des mots-clés, vous pouvez choisir les contacts. Voilà. Vous choisissez les contacts. Vous pouvez les classer comme vous voulez. On ne parle pas d'amis, mais de contacts. On est honnête. Enfin, la plupart, on peut être amis avec son patron. Mais la plupart du temps, c'est surtout à bon moyen de vous cliquer. Je vous souhaite une bonne balade dans le logiciel libre. Allez faire un saut sur Framasoft. Vous allez vous éclater. Juste une chose. C'est du logiciel libre. On vous le donne gratuitement. On ne vous demande pas d'argent en direct. Maintenant, il y a des gens qui travaillent. Il y a quand même trois salariés. Évidemment, vous doutez bien que tout ce travail ne se fait pas à part ma vie. Je ne suis pas honte de Framasoft. Mais j'avoue que j'apprécie tellement leur travail que je leur donne régulièrement un petit peu d'argent. Pas forcément de grand chose, mais pensez à regarder ce petit bouton faire un don avec son petit cœur. Si vous aimez vraiment ce qu'ils font, si vous voulez qu'ils en fassent encore plus, n'hésitez pas à donner ce qui vous semble être une juste rétribution. Ciao, ciao ! A bientôt chez Joe ! Sous-titrage ST' 501